Il paraît que c'est la chose la plus difficile à faire, c'est de chanter et jouer de la contrebasse même. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est fake news ? Ça dépend pour qui, ouais, pour pas mal de personnes c'est compliqué, mais après je vais vraiment carter le fait, Sting le fait. D'accord. Ensuite, dernière question, vous jouez à trois, donc vous n'avez pas d'orhythmique. Comment vous faites techniquement pour jouer sans avoir de guitare en rythmique ? Ah, guitare en rythmique, il fait les deux, on bosse beaucoup de la sucre. On pourrait dire qu'il puisse faire une partie rythmique et en même temps en lead. Et quand il passe en solo, on rentre bien en arrière pour combler... D'accord, donc il y a un travail quand même à faire. Ah ouais, mais nous voilà, on a fait le concert il y a pas longtemps, je disais qu'il allait sortir en DVD. Et on a rajouté piano, d'hypersèche et compagnie pour de faire le concert. Mais c'était une différence, c'était pas vraiment le même son qu'on a ajouté. On a vraiment un son, comme on dit, Power Trio quoi. Ok, merci pour l'interview. Ah, sans peine. Merci. Merci.